yo les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour cette 29e vidéo pour le challenge inktober alors le thème du jour c'est choose choose si on traduit en anglais et bien ça veut dire chaussures alors on va dessiner une chaussure voilà et sachez que les chaussures c'est vraiment pas mon fort mais alors pas du tout c'est un truc que j'ai eu beaucoup 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 de mal à dessiner pendant que j'étais en cours en études ce genre de truc donc c'est un peu une encore un challenge pour moi un défi et ça encore une fois je le dessine sans référence parce que c'est mon défi donc là clairement faudrait clairement que j'ai des références parce que je vais manquer un peu de spontanéité ce genre de truc là voyez je suis encore un peu en train de chercher donc j'ai envie de faire une chaussure et vous savez la chaussure qui peut pourquoi pas tirer une langue quoique je l'ai déjà fait avec le poste radio alors à faire une chaussure avec des yeux voilà allez on va faire deux petits yeux ici comme ça la chaussure vous savez qui est ouverte là celle qui est craquelée dégueulasse hop ici on a les trucs qui montent comme ça les lacets qui sont là on a vite fait l'idée je sais que ça va pas être terrible et que ça va pas être très juste mais ça c'est parce que voilà je suis sans référence et que du coup j'ai un peu mal avec les chaussures on va plier le papier et donc on va essayer de se lancer alors ici on a l'avant de la chaussure là où il y aura les yeux avec l'espèce de semelle sur laquelle je voulais mettre la langue du coup je vais pas la mettre et là on a le haut de la godasse c'est dur c'est dur la forme d'une chaussure je trouve que c'est vraiment je sais pas moi j'y arrive pas je n'y arrive pas les formes je les mets en place mais c'est pas je sais pas pourquoi pourtant j'en ai dessiné il y a un gars qui disait que voilà c'est quelque chose que tu ne maîtrise pas et que tu veux maîtriser dessine le plein de fois et ça finira par entrer donc je dis bah ouais effectivement ça peut ça peut fonctionner donc je les fais je les fais en vrai c'est forcément productif je veux dire ça ça ne peut que marcher donc j'ai fait des progrès c'est vrai que ça fonctionne j'ai quand même eu quelques améliorations sur les chaussures j'en ai dessiné mais des centaines vraiment j'y suis allé j'ai fait des pages et des pages sur des brouillons sur des chaussures toutes marques toutes formes à part contre pour que ça fonctionne ce genre d'exercice faut pas le faire comme là sans référence au contraire là il faut de la référence il faut de la ref il faut se documenter il faut aller chercher des des inspirations sur internet sur des trucs comme ça et bon pour moi voilà ça ça a fonctionné j'ai eu des améliorations forcément mais 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 voilà voyez regardez encore aujourd'hui dessiner une chaussure pour moi et ben c'est pas encore c'est pas encore gagné donc voilà merci linktober de me faire faire encore un truc que je ne maîtrise pas alors déjà que je me mets en difficulté moi même à vouloir dessiner sans référence voilà clairement c'est la fin quoi c'est la fin c'est la fin avec les petits yeux à la semelle je vais la ferme bien plus foncés histoire que ça contraste un peu et puis même je dire dans la réalité les semelles général sont plus foncées on va faire ressentir aussi nous la c'est avec les petits oeillets ici pour pouvoir faire passer les lacets comme ça ok maintenant on va essayer de faire le dessous là bon bah c'est pas c'est pas fameux quoi je veux dire bon là si on prend du recul et qu'on regarde le dessin on dit pas tiens il a fait une chaussure non il a fait un truc il avait un truc on sait pas trop ce que c'est voilà encore une fois là ça arrive c'est comme ça là c'est pas du tout un manque de d'inspiration ou de motivation non c'est un manque technique clairement là je le sais alors c'est bien aussi des fois de connaître ses points forts et ses points faibles ses défauts les trucs qu'on sait faire qu'on sait pas faire ça peut ça peut aider et ça nous permet justement nous de savoir qu'est ce qu'on doit travailler pour s'améliorer sur tel ou tel truc par exemple je sais que voilà la gestion des épaisseurs des traits les plaintes et délier tout ça wallou ça je ne maîtrise pas du tout les chaussures voilà je sais que c'est un point faible pour moi donc voilà ça permet après on a d'essayer de s'adapter s'il faut même si c'est pas la meilleure des solutions mais je veux dire cas d'extrême urgence essayer d'éviter de faire ce qu'on ne sait pas faire et cas contraire du coup on sait sur quoi il faut bosser comment sur quoi il faut évoluer pour pouvoir être un petit peu un peu plus performant sur telle ou telle chose quoi voilà voilà allez écouter je pense que ça sera tout pour ce dessin je veux vraiment pas aller plus loin parce que vraiment c'est je pense que c'est ça va ça va être encore pire donc écoutez je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et moi je vous dis tchou à la prochaine